Shalom, shalom tout le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je suis Kashi Bénédicte Victoire, chroniqueuse à LMTV. J'ai été formée en journalisme et production. Je suis fiancée mariée coutumièrement. Ma convention, je dirais déjà que je suis née dans l'église. Donc toute petite école de dimanche. C'est l'une de prières à la maison et voilà. Donc nous avons connu le Seigneur très tôt. Mon expérience avec le Seigneur date de ma naissance. C'est d'abord l'histoire de ma mère qui est reliée à moi. C'est 12 années de vie conjugale sans avoir d'enfant et elle a été déclarée stérile par les docteurs. Sept fausses couches. Vraiment c'était difficile et elle a décidé de tout abandonner, de laisser ses activités, de se consacrer véritablement à la prière. Et je suis la réponse à sa prière, la réponse du Seigneur à sa prière. Et c'est ce qui me fortifie dans ma marche chrétienne parce que quand je me lève tous les matins je dis je suis là, je suis sur la terre parce que Dieu a voulu que je sois. Et donc voilà c'est ce qui me fortifie dans ma marche chrétienne. C'est Dieu qui est en moi. Je suis la réponse du Seigneur. L'amour, l'amour et l'amour et la Bible nous dit aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Si ce n'était pas par amour, Jésus n'allait pas venir sur la terre mourir pour nous. Donc nous devons nous aimer. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas te donner un fond dans cette chose. Ça devient un travail sans amour, ça devient une corvée en fait. Donc aimons-nous dans la société, aimons notre travail et aimons l'œuvre de Dieu. Quand nous aimons l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie et nous impactons forcement dans nos actes. Mon émission favorisée sur LMTV, j'aime toutes les émissions, mais j'aime particulièrement Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Gloire à Dieu est une émission qui permet de témoigner des bienfaits du Seigneur. Pour nous qui connaissons le Christ, ça nous fortifie dans notre foi et pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, ça leur permet de découvrir ce Dieu-là, là où il est jusqu'où il est capable d'aller parce que dans le monde, les gens nous prêchent du faux. Donc quand nous regardons LMTV, que nous regardons Gloire à Dieu, on se dit qu'il n'y a rien sur le marabout que Dieu ne puisse faire. Donc Dieu peut tout faire, le marabout ne peut rien, le féticheur ne peut rien, même le docteur a ses limites, mais le Jésus-Christ n'a pas de limites. Voici une émission qui nous fortifie dans notre marche chrétienne. LMTV se distingue de beaucoup de chaînes de télévision. D'abord par son programme, nous avons des programmes diversifiés, mais également au travers de la vie de son personnel. Parce qu'en interne ici, pour ceux qui ne connaissent pas le personnel de LMTV, vraiment nous voyons, nous avons l'amour entre nous, entre nous, nous nous aimons. En interne ici, le Seigneur se manifeste et l'a également glorifié. Mais Obie, d'accord, j'aime la déco, j'aime la déco, je fais beaucoup de choses avec la main. J'aime également la chanson, la musique et j'aime aussi la lecture. Voilà. J'aime évangéliser, j'ai oublié. J'aime évangéliser, j'aime parler du Seigneur, je ne vous dis pas. J'aime parler du Seigneur. Je vous contente une petite anecdote. Là, je suis allée évangéliser quelqu'un et le jeune m'a dit « Grand sœur, si j'étais grand, j'allais me donner à Jésus pour te marier. Ça m'a fait rigoler. » Mais voilà, j'aime évangéliser aussi. « Grand sœur, si j'étais grand, j'allais me donner à Jésus pour te marier. » Celui qui met en Jésus une plaie de confiance, jamais ne chanter le plus compléter sa délivrance. « Pas la foi, pas la foi, nous marcherons, nous marcherons, oh ! » « Pas la foi, pas la foi, nous triomphons, nous triomphons, oh ! » « Pas la foi, pas la foi, mon Rédempteur, me rendra plus que vainqueur. » Voilà le chant. « Le Seigneur nous rendra plus que vainqueur quand on a la foi. » D'accord ? Mon conseil, je vais l'adresser particulièrement à la jeunesse et singulièrement à la jeune fille. Je veux dire à une femme qui me suit, à une jeune fille qui me suit ce matin, ou à cette heure-ci, de donner ta vie réellement à Jésus. Ne laisse pas le diable te distraire comme il a distrait Ève dans le jardin. Ne laisse pas Satan t'accuser. Regarde quelque chose, les hommes vont te salir et eux-mêmes vont venir dire que tu es sale. Ils vont te laisser te dénuder, te présenter et dire aux gens que tu es sale. Alors, jeune fille, il n'y a rien dans le monde. Viens à Christ. Si quelqu'un te dit que « Vive la chasseté » ne va pas te donner un mari, laisse-moi te dire que la personne t'a menti. Parce que tu peux vivre la chasseté jusqu'au mariage, c'est possible. Parce que moi, je suis arrivée à le faire. Donc, toi aussi, tu peux arriver à le faire. Ne laisse pas les gens te blaguer. Il n'y a rien d'ailleurs. Tout se passe dans la maison de Jésus. Voilà. D'accord ? Alors, amis d'LMTV, ce jour, mes vœux pour vous, c'est que vraiment le Seigneur nous montre les profondeurs de la parole de Dieu afin que nous soyons éclairés. La Bible dit quoi ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut que cette vérité-là nous affranchisse vraiment, que nous sachent, nous voyons ce qui est écrit noir sur blanc, blanc sur noir. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces paroles ? Mais également que Dieu nous donne la force de nous aimer. Parce que quand il n'y a pas d'amour, c'est l'hypocrisie. Pourtant, le Seigneur n'est pas dans l'hypocrisie. Tu n'as ni chaud, ni froid. Lui te vomit. Donc, aimons-nous véritablement. Même dans l'Église, il faut que nous nous aimons pour que notre amour puisse attirer les gens qui sont dehors à venir au Seigneur. Donc, je souhaite beaucoup d'amour dans nos vies, dans nos foyers, dans nos activités et que Dieu continue de nous bénir, qu'il élève LMTV davantage. C'est ça. Merci. Au revoir.